Qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes mercredi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je regarde ma petite fille. Non, il n'y a pas. Je rêve où il n'y a pas de football. Non, il n'y a pas de football. Non, pas ce matin. Vous allez avoir des ennuis, vous. Non, non, il n'y a pas de faute tout le temps. Il y a d'autres sports, William. Ah ben, ça n'est pas vrai qu'il faut dire ça. Moi, je milite. On fait tout pour montrer tous les sports dans tous les matins. Eh ben, on commence par du basket. Voilà, avec des fortunes diverses pour les clubs français sur la scène européenne. On voit qu'on sépare un match pour Villurban. Match, regardez, qui s'est passé en Ligue des Champions. Match nul pour ces champions de France qui sont en blanc et qui n'ont pas réussi à prendre l'avantage sur Tenerife, co-leader du championnat espagnol. Hier à domicile, lors du quart de finale allée de la Ligue des Champions, Villurban a arraché le nul inextrême. I-62 partout. La Svelte devra se surpasser dans les jours aux Canaries en match retour. En revanche, belle soirée pour Chalons sur Saône en blanc également. Qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe FIBA. Troisième compétition européenne de basket. Les Bourguignons battus de deux petits points à l'allée ont dominé les Croates du Sibona Zagreb 83-78. Dans le dernier carré, ils affronteront les Belges d'Austin. Et pour être complets en basket français, sachez que Nanterre est qualifié pour la finale de Coupe de France. Après avoir battu Antibes, ils le retrouveront le Mans le 22 avril. Du basket américain NBA en rouge, les Chicago Bulls jouaient chez les Toronto Raptors. Le français des Bulls de Geoffrey Lauvergne a joué six minutes et inscrit deux points chez les Raptors qui, eux, s'imposent. Courte victoire, 122-120. Chicago compte 38 défaites pour 33 victoires. Ils sont dixièmes de la conférence Est et les Raptors, quatrièmes à l'Est. Voilà. Très bien. Qu'un d'autre ? Du cyclisme avec des jeunes qui roulent du côté de la Catalogne. Tour de Catalogne avec une deuxième étape. C'était un contre-la-monte avec, donc, par équipe, regardez, contre-la-monte par équipe de 41,3 km autour de Bagnolès. Et victoire du jour pour la formation espagnole Movistar avec une bonne moyenne de 51 km heure. Le leader de l'équipe allait rendre Valverde et leader du général. Et le premier français, Jérémy Maison, lui, est 33e. On va rester sur un vélo, William. Regardez bien cette image à Vars, dans les Hautes-Alpes, avec un record du monde de VTT de vitesse sur neige. 227,72 km heure pour Eric Baron. Il a 56 ans et sur la piste de Chabrière, qui est bien connu pour les descentes des skieurs de kilomètres lancés, on le surnomme le Baron Rouge et il améliore son propre record de 4 km heure. On avait testé son vélo dans une soufflerie aérodynamique pour Télématin. Et on va rester, William, sur la neige. Là, ce n'est pas facile de s'arrêter. Pour la Coupe du Monde de Télémarque. Il y a jusqu'en bas de la station. Voilà. La plaie en Savoie, le Télémarque. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne suivent pas Télémarque, parce qu'on en monte assez régulièrement, seule la pointe de la chaussure est attachée au ski. Le talon est libre. Et pour tourner, il faut faire, il faut pied et le genou. Une esthétique génuflexion qui maîtrise à la perfection ce garçon, Philo de Méribel, champion du monde. Au menu, il y avait un stalom, un saut, un loup. Vous avez vu ce virage à 360 degrés. Et la France a décroché 5 médailles, dont l'or pour Philo, avec qui nous avions testé le Télémarque. Très bien. Et on a fini ? On a fini. Si. Ah oui ? Je reviendrai tout à l'heure pour parler d'autre chose. Déjà, il avait un peu de temps encore. Oui. Très bien. Alors, on reviendra tout à l'heure avec Grégoire, si vous êtes encore parmi nous, après le journal de 8 heures, parce qu'il a testé quelque chose de tout à fait intéressant. Il a testé cet engin. Comment ça s'appelle, ça ? Wing jump. C'est une aile. Mais pas pour voler, vous allez comprendre. En fait, c'est pour mieux ce qui est... Pas pour voler, le malheureux, mais il a décollé, lui. Non, c'est parce qu'il saute, William. Ah bon, d'accord. Mais on ne vole pas avec ça, mais on a des sensations de portance. Mais ce n'est pas dangereux. Du tout. En toute sécurité. C'est pour ça qu'on l'a testé. Bon. Ça vous intéresse ? Vous venez tout à l'heure. Oui. Faites un tour, puis revenez. Merci beaucoup.